En médecine chinoise, les émotions font partie de l'être humain, au même titre que les autres fonctions physiologiques. On les compare au climat dans la nature. Vous savez, quand il pleut, c'est la tristesse, quand il fait beau, c'est la bonne humeur, etc. L'orage, c'est la colère, bon. C'est-à-dire que chaque émotion a un effet sur l'énergie du corps. On sait que la colère monte, on a les veines qui gonflent, il y a un afflux de sang. Si vous prenez la tension artérielle d'une personne au moment où elle a un coup de sang, comme on dit, c'est évident qu'il va être dans le rouge. La joie disperse, si elle est trop forte, on peut tomber dans les pommes. La peur, on peut carrément faire dans son pantalon, ça a un effet de descente, de fuite. Donc on voit bien qu'il y a un effet physiologique des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada